allô ok bonjour à tous bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 9 juillet 2014 je vais vous demander si c'est au cas au niveau du son et d'image bienvenue sur videobourse.fr on va prendre le live tout de suite dans votre confirmation petit rappel en début de chaque édition videobourse.fr est un site d'information gratuit l'émission trade ensemble live se déroule chaque après midi de la semaine quasiment tous les jours sauf quand je suis en vacances d'ailleurs je serai en vacances la semaine du 19 juillet enfin je parle du 19 juillet plutôt donc c'est un samedi et je reviens le samedi d'après donc la semaine du lundi 21 au vendredi 25 y aura pas de live sinon d'ailleurs général je suis là tous les après midi et des fois je vais faire des reportages des interviews donc je suis pas là non plus mais voilà une émission vous trouvez chaque après midi alors l'idée c'est de faire une libre antenne sur le terme du trading chacun veut prendre la parole exprimer son point de vue ses prises de position ses analyses débattre que vous soit expérimenté ou très dans débutant n'hésitez pas à prendre la parole pour participer vous avez le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission ou le chat audio mumble et puis mb le vous avez le lien en bleu ciel en droit du cadre de diffusion de l'émission où il suffit d'avoir un micro et vous pouvez participer aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission ne s'agit que d'avis des prises de position qui sont partagées à titre indicatif si vous choisissez de me suivre de suivre l'un des membres dans le cadre de cette émission cela incombe de votre responsabilité sur vidéo bourse en france pour donner des conseils en investissement financier et fournissances de sif que je n'ai pas donc voilà préciser tout cela hier on était beaucoup à suivre l'interview de julien montero trader professionnel scalper qui avait remporté le friday forex les duels de trading forex au friday forex le 13 juin dernier on était en direct de la salle des marchés de pe capital group a pu lui poser des questions etc aujourd'hui on reprend l'activité trading normal je suis vendeur de dow jones actuellement donc j'ai tourné deux positions swing qu'on peut apercevoir ici en graphique horaire puis ici là j'ai repris une position en intraday donc après un bénéfice hier soir là j'ai vendu pendant c'est un bon point de vente puisque j'ai pris plus haut de la journée quasiment on va sur un gap aussi on va voir si les vendeurs le comble si c'est le cas j'ai un très bon point short pour la journée qu'on suivra cela avec intérêt quoi d'autre pas grand chose j'attends toujours à la confirmation que ce soit ok au niveau du son de l'image c'est toujours pas confirmé sur le chat écrit ça vous prend deux secondes je vois qu'il ya pas mal de gens voilà sur l'image ok merci crédit d'avoir confirmé alors on va regarder ce qu'on a à attendre aujourd'hui et ce qu'il dit dans différentes salles de marché donc déjà les nouvelles macroéconomies qui composent la journée si je vais du côté de forex factory on aura à 20 heures les minutes du fomc et le discours de draghi à 20h30 donc ça peut bouger ce soir du côté des marchés on suivra ça avec intérêt autrement je crois qu'on a des résultats d'entreprise aux états unis de nouveau voilà au niveau des gros titres je vais du côté de boursorama puis des sites américains ce qu'on a marché est ce qu'ils ont ouvert maintenant depuis quelques minutes donc on n'a pas grand chose cac qui reprend 0 21% aujourd'hui pour le moment du côté de marketwatch.com le site du wallstreetjournal et on va aller également du côté de bloomberg le gros titre du côté de marketwatch if ever the stock market flashed sell it's now si jamais les marchés actions devaient accélérer à la baisse ce serait maintenant voilà le gros titre du côté de wallstreetjournal intéressant du côté de bloomberg qu'est ce qu'ils se disaient ouais c'est bizarre bloomberg franchement c'est pas aussi spécialisé sur la finance que le marketwatch alors que là ça baisse un temps mieux pour moi world market non il n'y a pas grand chose je suis pas bien je sais pas il n'y a pas un gros titre qui saute aux yeux je suis moins à l'est sur bloomberg pour le moment que sur marketwatch donc voilà bah si vous si vous avez les positions n'hésitez pas voilà je vais du côté de romandie voir les gros titres wallstreet ouvrant légère hausse machin syrie 20 jihadis de l'état islamique tué devise l'euro proche de l'équipe pas sur dollar avant les minutes de la fed donc ça peut bouger ce soir voilà pas grand chose d'autre à signaler accélération baisseur je suis super content au niveau de mon point d'entrée c'est quasiment le plus haut de la journée 32 points de profit actuellement sur le dos avec cette position à 10 dollars du point sans jamais deux autres positions occultement c'est une perte de 3,2% en cours on verra ce qu'il en est bon on va enchaîner je vais aller prendre de l'information philippe béchade du côté de bfm business on écoute bfm business intégral placement le face à face et le face à face du jour entre franck nicolas pour natixis asset management et philippe béchade pour le cing-tang les éconoclastes bonjour messieurs bonjour franck ce marché parisien qui piétine un peu là qui se prend les pieds dans dans la tendance on enchaîne une quatrième séance consécutive de repli moins 0,12% encore ce matin ça nous ramène au mois de mars dernier c'est quoi c'est un trou d'air ou c'est juste une consolidation un peu accélérée à tout le moins je dirais que l'ensemble des marchés mondiaux aujourd'hui sur les bourses au delà de paris et c'est souhaitable je crois qu'il y ait une correction parce que nous considérons qu'il y a une bulle de survalorisation sur les actifs financiers les politiques de reflation des banques centrales inflats il ya une commune mesure vraiment entre l'andis parisien aujourd'hui qui n'a pas encore retrouvé ses niveaux historiques et les un des américains qui eux sur sur leur record alors évidemment la france est un peu plus sanctionnée je crois que la zone euro d'ailleurs va retrouver probablement des zones de turbulence assez appuyées et la france en particulier mais je dirais que l'ensemble des bourses c'est probablement survalorisé une correction est nécessaire aujourd'hui pour pas qu'elle ait lieu plus fort plus tard très probablement mais philippe comment vous jauger un petit peu justement sur cette consolidation à paris il ya aussi une baisse enfin beaucoup m'ont marqué vu les niveaux du côté de new york oui il ya un rapport naturellement puisque la consolidation du marché parisien a commencé en fait le 6 juin dernier on a eu de nouveau une petite tentative en direction des 4006 aux alentours du 15 depuis paris ne cesse de s'affaisser et symétriquement on voit que wall street bas record sur record c'est un grand classique les américains quand ils veulent soutenir leur marché ils vont chercher la liquidité ailleurs ils sont d'autant plus tentés de le faire qu'effectivement le cac 40 si on réintègre les dividendes se situer très au delà des dix mille quatre cents points vous voulez dire qu'ils largue du cac pour acheter des marchés américains absolument et ils font d'une pierre deux coups puisque l'euro restant tout de même relativement très fort par rapport au dollar en plus de ça ils encaissent la plus-value sur la devise donc franchement il n'y a pas de regret à avoir vendu au plus haut le cac et l'euro maintenant est-ce que les indices us peuvent poursuivre on va dire une consolidation molassonne un petit peu comme ce qu'on avait eu en europe rappelez-vous au mois d'octobre novembre avec six semaines de consolidation complètement à plat c'est ce que les stratèges nous vendent quand je pour le moment elle est pas à plat à consolidation moins un et quelques jours après jour oui alors que c'est ça on est à moins 1 10 1 20 sur le dow jones on est à plus de 3% de baisse sur le rossel 2000 à moins 1 75 lundi moins 1 25 hier ça commence à faire un trou d'air assez important mais sur le rossel 2000 d'après les calculs du wall du wall street journal on était à plus de 102 per bon ça veut rien dire du tout parce qu'il ya la moitié des entreprises du rossel qui sont soit récemment introduites soit ont des business model un peu particulier ce qui fait qu'ils ne dégagent pas encore de dividendes si vous retirez toutes les valeurs qui ne distribuent pas qui ne sont pas encore on va dire dans un schéma classique de délivrance de dividendes on arrive avec ce qui reste à 36 de per 36 faut savoir quand même au sommet au sommet de la bulle en 2007 les valeurs du rossel 2000 celles qui comme on dit délivrait affiché des per de 26 27 on trouvait ça déjà très très élevé bon voilà on est aujourd'hui sur des niveaux de per stratosphérique mais ça a été voulu voulu vraiment depuis quatre ans la fed veut que les indices atteignent des niveaux de valorisation colossaux en au prétexte que ça génère un effet de richesse mais cet effet de richesse profite à 90% au 1% d'américains qui détiennent 85 à 90% des actions autrement dit pour le reste de population américaine cet effet de richesse c'est une imposture totale malgré tout il n'y a pas que des questions d'effets de recherche il ya aussi des questions bêtement pratique j'ai envie de dire sur la croissance américaine la croissance mondiale on a vu notamment que aux rencontres d'ex christine lagarde a été obligée de prendre en compte l'alerte sur la croissance américaine dans ses statistiques à venir elle dit on va être obligé de couper nos prévisions c'est à dire france france que cette croissance mondiale elle reste véritablement fragile aujourd'hui elle est d'autant plus fragile qu'on a vu que le premier semestre trimestre en particulier aux états unis alors on a évoqué les effets météo on a évoqué également le déstockage ou l'arrêt des programmes de santé mais de subvention à la santé mais je crois que au final on voit que la croissance quand même est très fragile sur le plan mondial c'est encore pire puisque dans les pays émergents on a beaucoup de mal à embrayer sur un modèle économique différent on tutoie la déflation en zone euro également donc finalement le le plus monde l'économie mondiale est aujourd'hui aux états unis ça redevient le réassureur de la croissance mondiale mais avec des métriques quand même qui sont très précaires il est très probable d'ailleurs un sous un effet démographique sous un effet de désendettement un peu de également de de baisse de l'intensité capitalistique que l'économie américaine génère moins de croissance potentielle à l'avenir donc il y a effectivement une croissance qui est potentielle qui est plus faible et une croissance réelle qui est plus fragile donc nécessairement il va y avoir probablement des révisions de croissance et et là je rejoins un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers c'est à dire qu'on voit que les marchés se laisse un peu illusionner par une croissance certes faible mais une inflation nulle une des politiques monétaires très expansionniste et là il pourrait y avoir effectivement une déception sur pas mal de jambes de cette de ce paradigme est ce qu'il faudrait peut-être plus de franc parler de la part de nos grands économistes au sens large par exemple christian noyer qui dit ok la dynamique en zone euro elle est trop faible pour l'emploi pour la croissance mais elle nous permettra d'éviter la déflation ça c'est du franc parler qui est favorable au marché je crois qu'il ya un défaut de coordination assez important aujourd'hui c'est à dire que la banque centrale quoi qu'on en dise fait le travail alors on peut on pourrait imaginer qu'elle aille plus loin encore mais avec des effets effectivement redistributifs qui sont contestables parce que ça profite surtout aux actifs financiers on pourrait imaginer qu'elle achète de la dette souveraine sur le marché secondaire mais je crois surtout qu'il faut également qu'il y ait des mesures d'accompagnement au delà de ça il ne se passe plus rien sur le front des dépenses publiques à des ratios de dette sur PIB depuis 2012 et donc on s'est installé finalement une stagnation des ratios d'endettement au niveau des états c'est pas la banque centrale qui relancera la productivité c'est pas la banque centrale qui relancera des programmes d'innovation de recherche et de développement donc il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement à tout cela et je crois que là il y a un maillon faible qui est finalement les politiques publiques et les politiques budgétaires de manière générale Philippe se fera en parler celui de christine lagarde obligé de prendre en compte le chiffre américain celui de christian noyer qui dit bah ouais bon bon an mal an on va échapper à la déflation mais c'est tout ce qu'on peut faire oui quand on écoute christine lagarde jusqu'au bout elle redit que si jamais on n'était pas sorti de la crise si le scénario n'était pas aussi merveilleux que ce qu'on nous annonce et que les banques aient des difficultés elle redit aussi une chose extrêmement importante c'est qu'il faudra se servir sur la bête les états ne vont plus recapitaliser les banques c'est les actionnaires et les déposants qui seraient appelés à combler le passif c'est quand même pas neutre et c'est pas la première fois qu'elle qu'elle le dit alors maintenant dire que l'europe est effectivement dans une croissance molle ça c'est une évidence tout le monde l'admet mais il y a toujours ces disparités importantes entre le nord et le sud et ces disparités ne se comblent pratiquement pas sauf peut-être du côté de l'espagne mais ça se fait naturellement au prix de l'appauvrissement de la population d'une déflation salariale et on a l'air de nous dire que c'est un véritable modèle même chose pour le portugal naturellement donc c'est un modèle enfin que c'est déjà bien dit voilà en tout cas on félicite à chaque fois que l'espagne regagne un petit peu de compétitivité ou le portugal on nous dit voilà ça c'est l'exemple à suivre bon c'est un exemple si c'est dire aux populations d'ici deux ans il faut qu'on ait abaissé les salaires moyens dans 15% bah bravo bon il est évident que si on pense que la croissance repose sur la consommation cette croissance ne va jamais repartir c'est évident alors on nous dit que les états unis on fait le choix eux de la croissance de l'emploi etc sauf qu'aux états unis on investit trois dollars aujourd'hui pour créer un dollar de pib donc ça se fait au prix de la dette c'est une croissance à crédit qui n'existe pas et quand on nous parle du plein emploi aux états unis ça veut dire simplement que depuis deux ans on a une explosion du travail temporaire du travail précaire et beaucoup beaucoup moins d'embauches en contrat ferme même si sur les derniers chiffres il ya une légère inflexion et que certains contrats durée déterminée ont été prolongés en cdi alors oui mais globalement le ratio est absolument époustouflant moins 500 mille emplois à plein temps plus 800 mille emplois à temps partiel et ça va de six heures de travail par semaine jusqu'à quinze seize heures est évident on est obligé d'avoir trois quatre jobs pour ce pour pour s'en sortir si on travaille de cette façon bfm business intégral placement le face à face bon la macroéconomie n'est pas tout il ya aussi les entreprises qui sont sur le grill et hier soir c'est alcoa et qui a ouvert le bal franque nicolas plutôt bonne nouvelle au début pour cette ouverture de bal on va dire avec alcoa on va peut-être pas trop s'attarder sur le dossier alcoa mais plutôt essayer de déterminer ce qu'on attend de ces de ces résultats d'entreprise comment est ce que vous les sentez pour les analystes visiblement le consensus comme on dit ça devrait être plutôt moins mauvais qu'attendu oui c'est à peu près acquis qu'on aura des résultats relativement satisfaisants après il ya plusieurs questions derrière ça d'abord est ce que c'est des résultats qui sont atteints je dirais par du rachat d'action par du cost cutting par également peut-être un peu de de mna donc où est ce que c'est un résultat qui est tiré par le chiffre d'affaires là il y aura effectivement un carrefour et je crois aussi que que va faire la bourse de ces résultats c'est à dire que s'il ya encore de l'expansion de multiples tel qu'on l'a eu parce que la croissance du marché américain sur ces cinq dernières années et en particulier sur les deux dernières c'est beaucoup d'expansion de multiples et une extension de résultats finalement une croissance des bpa qui a été somme toute assez modeste et plutôt acquise comme on disait par du cost cutting par des rachats d'actions avec des dividendes qui ont été versés de manière relativement généreuse qui ont attiré les boursiers donc avec beaucoup de liquidités à la clé donc je crois que c'est surtout ça qui sera à surveiller ce que vont faire les bourses et est ce que les bourses vont nous dire les résultats sont satisfaisants mais surtout moi j'en attends beaucoup plus 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 tard on voit qu'il y a notamment une dispersion des résultats dans les consensus qui sont en train de se de se resserrer c'est à dire alors on peut dire peut-être les analystes font mieux leur job ou la guidance des entreprises est plus précise mais je crois surtout que ces rachats d'actions que se cachent dans les entreprises qui est inemployée lisse finalement les les bénéfices par action et ce que l'on va attendre c'est surtout une croissance des chiffres d'affaires une extension des ventes et donc il faudrait pas que les chiffres soient cachés derrière des effets de change devenus finalement des effets de base plus positifs dit des diffusions acquisitions opportunistes et des rachats d'actions qui qui cache un peu le manque de stratégie c'est ça philippe ces résultats d'entreprise vous allez les regarder où est ce que pour vous seul l'afflux de liquidités maintenu par les banques centrales compte pour le moment je dis jeu mais c'est un jeu collectif évidemment avec les échos de classe on regarde tout on regarde d'où proviennent les flux si on se concentre sur le dossier le corps on voit quoi une stagnation du chiffre d'affaires par contre une petite hausse des marges parce qu'ils ont vendu un peu plus d'aluminium de très haut de gamme au secteur aéronautique enfin globalement vous voyez certains disent aussi qu'ils ont ils ont recentré la stratégie sur l'aval et que ça ça a l'air d'être plutôt payant oui oui on est d'accord mais quand même on a une stagnation du chiffre d'affaires donc on n'est pas forcément dans un univers d'expansion très forte des chiffres d'affaires je vais parvenir sur ce qui a été dit à propos effectivement des rachats de titres bon le suspens c'est est ce qu'on battra le record de 2013 est ce qu'on sera au delà de 500 milliards 450 milliards l'année dernière si on fait 500 milliards cette année tout ira bien les dividendes par action seront naturellement un peu supérieur à ce qu'ils étaient l'année dernière maintenant il ya l'effet ça sera probablement moins pire que prévu oui naturellement puisque ça c'est quelque chose qui est systématique du moins pire que prévu on le fabrique de façon extrêmement c'est le jeu mais certains ont fait aussi observer que ce jeu justement entre les directeurs financiers et le consensus a été peut-être moins prononcée à l'approche de cette trimestrielle là oui alors bon on avait eu 122 révisions à la baisse d'objectifs en pré annonce avant de connaître les trimestrielles du premier trimestre là on est seulement à 92 ou 94 révision à la baisse ouf il ya moins moins de révision à la baisse en révision à la hausse ça reste la portion congrue puisqu'on en est à 24 plus 12 en ligne donc on voit bien que globalement il n'y a vraiment pas d'élan alors maintenant les marchés sont tenus en apesanteur on sait comment mais c'est surtout à cause d'un pari qui me paraît toujours extrêmement risqué c'est que la fed et les banques centrales peuvent maintenir les taux à zéro alors que ceux qui comptent ce sont quand même les taux marché c'est à dire les taux longs et on passe son temps à comparer les dividendes les per au taux de l'argent alors si tu es à zéro tout va bien on peut on peut admettre n'importe quelle valorisation si ces taux se mettent à dériver pour une raison pour une autre si un problème au japon je dis n'importe quoi bien sûr et s'il y avait un petit problème au japon qui a un débouclage du carry trade yen dollar vous verriez que ça pourrait entraîner une véritable fuite des marchés franck dernière question puisqu'on va être un peu pris par le temps tout le constat qu'on a fait ensemble pendant cet entretien il vous conduit à quelle conclusion pour pour l'été notamment les investisseurs ils doivent se montrer prudents ils doivent protéger doivent couper un peu leur position comment est ce que vous sentez les quelques semaines de juillet août oui je crois qu'on peut pas exclure que le marché reparte de l'avant encore par un regain d'optimisme en se disant les banques centrales vont encore racheter du lest etc même si c'est probablement plus souhaitable à ce stade là pour les marchés en revanche le risque est plutôt maintenant ce qu'on appelle sur le downside c'est à dire sur la partie baissière donc attention il faut protéger les portefeuilles il faut probablement aussi regarder des ordres stop oui des options également la volatilité n'est pas cher il faut en profiter c'est très préoccupant d'ailleurs que la volatilité ne soit pas chère toute classe d'actifs confondus elle est au plus bas donc le marché s'est un peu laissé endormir dans toutes les thématiques qu'on a évoqué en chargeant du risque dans les portefeuilles sans s'en apercevoir donc attention retour de bâton et je crois aussi de regarder peut-être autour d'actifs qui sont le plus en retard je crois que le notamment le la bourse américaine a probablement mangé un peu de son pain blanc aujourd'hui les bourses émergentes ont beaucoup de retard la valorisation est très attractive la croissance est supérieure même si ça n'est plus le miracle que l'on n'a pas que l'on nous promettait au début des années 2000 voilà de la prudence donc un pour ces quelques semaines à venir merci beaucoup à tous les deux franck nicolas pour la tixis asset management et philippe bechad bien sûr pour le think tank les éconoclastes le cac 40 moins 0,16 pour ça c'était le point réalisé par philippe bechad on a bien baissé du côté de d'une autre jaune ça corrige un petit peu on a comblé le gap laissez vacants à l'ouverture les marchés forex les paires de devises donc l'euro dollar en haut à gauche et l'euro yen ici qu'on vend cinq minutes qu'on pense à marquer l'impulsion au cercle de l'arène se reprend donc voilà pour le moment c'est mitigé je suis à 26 points de profit sur la position vendeuse ce jour donc on va voir ce que ça donne sur chat écrit ça s'est un peu réveillé crédit qui dit qui se calme sur le dax j'ai quel courtier cri c'est qu'ils aient salut fab joli point de vente ludo qui disait achat sur l'euro 4 qu'est-ce qui t'a motivé ludo à acheter l'euro à solaire canadien ça se passe bien aujourd'hui sympa le sur le dax pour scalper des sauciques scalper trois fois sur le 9800 ouais mais je rêve soit d'une reprise franche lol soit d'une cassure de la zone des 9750 pour avoir une belle accélération et engranger les plus values rapide ce soit effectivement disco à 20 heures qui sera largement suivi méfie toi des trappes quand même vu le manque de nouvelles des sauciques pour cela que je continue ma gourmandise crise toi aussi tu m'as manqué salut crédit peut-être ce soir un live lot pour faire 20 sur 20 1 toujours chez g france des crédits très bien tu as combien là de deux commissions plus près sur le dax un point ou plus crédit manu qui laissait un lien ça c'était par rapport à l'allemagne effectivement qui a mis 7 1 brésil c'était incroyable 24 ok le reste on a vu on continue à prendre de l'info voir ce qu'ils ont différentes salles de marché c'est du côté de bfm pourquoi l'actualité c'était jacques sapire ce jour qui s'exprimait du côté bfm business intégral placement mais les points sur les i et pour mettre les points sur les i c'est jacques sapire qui est en ligne avec nous bonjour jacques bonjour jacques sapire économiste directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales on évoquait au coeur du face à face il ya un instant la conjoncture mondiale en évoquant les propos de christine lagarde sur les nécessaires ajustements après les chiffres américains en évoquant les créés les propos de christian noyer sur la déflation qui pourrait qui devrait être évité en zone euro comment est ce que vous percevez vous avec votre regard toujours très franc sur cette conjoncture et les ajustements nécessaires à cette miannée si vous voulez il est très clair que là on est en présence de toute une série de déclarations qui sont des déclarations à la fois diplomatique mais qui sont très importantes alors elles sont diplomatiques évidemment christine lagarde ne va pas dire la situation est très sérieuse et on peut le comprendre en tant que directeur du fmi elle a une responsabilité et sa parole est particulièrement chargée symboliquement et ça limite d'une certaine manière la franchise de ce qu'elle peut dire bon une fois qu'on a dit ça il faut bien se rendre compte que aujourd'hui on est dans une situation qui est quand même extrêmement préoccupante que ce soit aux états unis on voit bien que la croissance s'essouffle ou que ce soit en europe où en réalité la crise des dettes souveraines n'est pas terminée la partie aiguë de la crise est pour l'instant contenu par l'action de la banque centrale européenne mais le niveau des dettes reste toujours extrêmement élevé et ceci induit une pression très 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 forte sur les gouvernements induit par effet de ricochet des politiques d'austérité dont on voit aujourd'hui les conséquences donc il y a là tout un contexte général qui est effectivement très préoccupant très très préoccupant autre dossier sur lequel vous aviez envie de vous exprimer c'est beaucoup plus franco-français c'est cette conférence sociale dialogue social un peu mis à mal par différentes organisations syndicales qui ont quitté la table de cette conférence sociale ça qu'est ce que ça vous inspire comme commentaire jacques si vous voulez les réactions des différentes organisations alors que ce soit la cgt que ce soit la cgtfo ou que ce soit encore le syndicat des fonctionnaires bon la fsu n'est pas étonnante ce qui est étonnant c'est que le gouvernement peut persister dans sa volonté d'organiser cette conférence sociale en sachant qu'il allait se heurter à des oppositions extrêmement importantes de la part de ces organisations et là on peut d'une certaine manière se poser la question parce que qu'est ce que veut faire le gouvernement il voudrait que des organisations syndicales enterrines des mesures qui sont il faut bien le dire anti syndicales et anti mourir c'est quand même beaucoup demander beaucoup demander aux gens alors que ces mesures soient prises peut-être que le gouvernement veuille les prendre c'est certain mais là où on peut s'interroger c'est se demander pourquoi veut-il absolument maintenir la fiction d'un dialogue social dialogue social qui n'existe pas alors bien sûr il ya le cas français mais très concrètement aujourd'hui compte tenu de la situation il n'y a pas de grain à moudre entre les entreprises et les syndicats et il ne peut pas y avoir de dialogue social merci beaucoup jacques sapire économiste pour le hesss régulièrement à nos côtés bien sûr sur bfm business dans intégral placement très bonne journée jacques le point de jacques sapire alors que les vendeurs attaque sur le dow jones on va voir s'il arrive à presser à marquer de nouveaux plus bas c'est assez nerveux en cet après midi on le voit dans le comportement des cours dans les variations un peu brusque pas à coup faire qu'il ya des choses qui se passe qu'il y a du monde sur le marché le bon alors qu'il nous a encore battu fils malgré gox il tient bien de libex disait fils fils qui laissait un lien du côté de chez dailyfx il s'agissait d'un graphique ibex en journalier donc l'indice espagnol on avait une phase de correction significative et on approchait d'une zone de support donc tant qu'elle n'est pas cassé on peut marquer une reprise ceci qui disait ah oui d'accord d'accueil gc un point de spread fixe pendant toute la séance sur un lot standard très bien un point sans commission disait ceci que de moi aussi ça c'est la mémoire que chez fxcm fxm on a par contre que point par point sur le cac 40 donc c'est pas aussi précis que chez d'autres courtiers mais on a un spread d'un point sans commission supplémentaire en mini tu payes un spread de 1,2 point d'écritent très bien c'est de la balle à 25 euros ceci qui disait gfd ça varie entre 1.35 et 1.85 grosso modo sur le dax attend je vais regarder ça sur mon dax là j'ai un spread 2 non moi j'ai un moi j'ai un fixe est ce que tu regardes pas le futur toi saucic parce que moi sur le cfd il propose les deux futurs et cfd moi sur cfd j'ai bien un point et il ya une commission de 5 euros par d'affaires oui enfin par 10 euros du point avec une cotation précise eau à deux décimales après les frais sont inclus dans le spread sauf le vernait bien sûr des écrits crise qui disait quand tu remplis ton dossier indique mais si on avait vu ok bon il j'ai le dax le pas de cotation et de 0 1 point très bien en direct de la salle des marchés de bourse directe on écoute le point de vue de décideurs communication marketing recrutement vos besoins des analystes du côté de chez bourse directe un reportage réalisé par décideurs tv et on va voir notamment la bnp donc le titre après la bnp d'autres banques pourraient être touchés par des avant les solutions vidéo avec décideurs tv le studio bonjour et bienvenue dans notre duplex bourse on se connecte tout de suite avec jean amard de la salle des marchés de bourse directe bonjour jean bonjour alors jean commence avec wall street wall street qui a clôturé en légères baisses hier soir effectivement ils ont ils ont un petit peu emboîté le pas ils ont ils ont baissé donc il ya eu quand même des déclarations divergentes de demande de la fed sur la future première hausse des taux puisque bon c'est pas trop bien quand ça va intervenir donc bon évidemment tout le monde espère le plus tard possible mais a priori il y aurait des membres de la fed qui pensent que ça serait plutôt prévu donc c'est un petit peu jeter un coup de froid on a eu les résultats du géant américain alcoa donc qui a ouvert le bal des résultats en annonçant un retour aux bénéfices donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle grâce à la poursuite de l'amélioration de la transformante de transformation pardon de son portefeuille donc là c'est quand même on attendait plutôt on était plutôt sur une baisse on a eu une hausse de une bonne surprise surtout donc waltz fergo publiera lui aussi ses résultats vendredi ce sera les deux seules publications cette semaine à attendre aux états unis donc et on peut on peut aussi parler des statistiques attendre aujourd'hui on a qu'une seule statistique aujourd'hui importante à mais c'est à 20 heures après la clôture de paris donc ça sera le le coup on constate un mouvement particulièrement en plus sur l'eurodol donc ça bouge bien sûr l'ensemble des marchés sont liés donc je suis attentif au moment il n'y a pas d'apercussions en direct sur les marchés actions mais il ya des décalages très significatif la contre-rendu de la dernière réunion politique monétaire de la fed qui devrait normalement fournir un éclairage sur la croissance l'inflation ainsi que le rythme du retrait progressif des mesures de soutien à l'économie donc ce sont des points importants et c'est attendu sera un impact ressemblablement pour demain et du côté de l'asie les marchés sont en baisse oui exactement comme les états unis et comme l'europe les tokyo a clôturé en baisse de 0 42 pour cent la chine l'inflation a publié enfin la chine a publié ce matin donc l'inflation qui a ralenti mais en juin mais qui est toujours de plus de 2,3 pour cent sur un an reflétant une faiblesse persistante de la croissance les économistes s'attendent à ce que pékin annonce de nouvelles mesures de soutien à l'économie dans les prochains mois pour pouvoir atteindre l'objectif de croissance de 7,5 pour cent en 2015 alors on se tourne maintenant vers paris après trois séances de baisse le 4 40 se reprend timidement alors bon c'est un rebond timide évidemment puisque bon on est plutôt négatif puisqu'on a tenté de rebondir ce matin comme hier et comme avant hier mais ça tient pas on est vraiment difficile de rattraper un couteau qui tombe et la preuve la preuve en est encore ce matin et le marché a du mal à se reprendre donc aucune statistique n'est prévue à paris aujourd'hui il va falloir trouver des catalyseurs pour que le marché remonte pour l'instant c'est pas encore évident en ce qui concerne l'analyse technique quels sont les supports et résistances à surveiller en intraday on est toujours on a toujours un biais négatif sous 4 385 points un retour au dessus de 4 440 millitrés pour un rebond donc pour l'instant on en est un petit peu loin et voilà on est dans une tendance qui devient négative malheureusement alors pour conclure sur le prend sur le plan microéconomique on parle aujourd'hui de sonexo et de la pnp voilà j'ai retenu ces deux valeurs aujourd'hui alors après air france hier on a sodexo qui annonce un profit warning qui est autour de la valeur baisse de 3% autour alors le groupe de services aux entreprises averti ça continue de monter beaucoup du côté de l'eurodole et de l'euro yens ça veut dire qu'il y a des gros mouvements de capitaux ça n'a pas répercuté encore sur les marchés actions quand c'est comme ça c'est un peu frustrant de pas être sur le bon marché mais je me concentre sur mes positions en cours sur le scénario que je joue c'est pas me disperser voilà simplement si j'étais pas en position là par contre je me régalerais sur l'eurodole ou l'euro yens peut-être plutôt l'euro yens d'ailleurs puisqu'il décolle plus c'est des mouvements plus amples en général c'est pas forcément vrai aujourd'hui par contre il y a un bon mouvement c'est pas de la folie non plus c'est pas très gros bon c'est juste que dans un centre de la journée ça avait été très calme et là on a un décollage un peu plus franc mais sinon il n'y a rien de fou non plus mais voilà on a des décalages donc il faut voir la percussion que ça sur les marchés actions que le quatrième trimestre de son exercice 2013-2014 sera légèrement plus faible que prévu à cause du retard de démarrage de certains contrats et du poids du change notamment dans les pays émergents donc ça voilà c'est la deuxième société qui prévient que ces résultats seront un peu moins bon alors le groupe anticipe désormais une croissance son chiffre d'affaires compris entre deux 2 et 2,5 contre 2,5 et 2,3 précédemment voilà j'espère que la situation se reprendra mais pour l'instant bon il désamorce un petit peu une bombe parce que bon en annonçant comme ça des un profit warning ça permet au marché de réfléchir un petit peu avant les résultats la bnp pourrait ne pas être la seule banque sanctionnée pour avoir violé vous savez l'embargo américain qui 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 a qui a débouché sur comment dire une une somme importante bnp a payé de 9 milliards donc ça paraît important mais il pourrait y avoir d'autres banques la bnp justement fait l'objet de changements de recommandations encore ce matin vous avez jp morgan qui est passé de sous pondéré à neutre et réduit son objectif de 63 à 56 et aussi le crédit suisse qui a réduit son objectif de 59 à 53 60 donc la bnp et les banques parisienne et et d'autres banques aussi allemandes peut-être pourraient faire l'objet de 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 ces sanctions l'amérique continue à à chercher si vous voulez qui qui a violé l'embargo voilà merci jean pour cette analyse on se retrouve demain très bonne séance à tous merci 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 voilà le foin direct de la salle des marchés de bourse direct toujours en un second d'eau qui remonte un petit peu accélérations haussières pensant je n'ai pas vraiment d'explications sur l'euro sur le cas également c'est plus le dollar qui a affaibli on peut dire pas trop obligé de coté du yens du dollar yens donc assez compliqué peut-être simplement les actifs à risque qui reprennent de la valeur valeur refuge qu'on peut faire partie de l'arrière que ce qu'on a vu au cours des derniers gros événements sont plutôt stables bon je sais pas c'est une idée d'interprétation mais j'ai pas dit des précises Marc Florentino ce jour et niveau historiquement haut des marchés boursiers américains on est en plein dedans on écoute ça quoi vous de mon ligne business sébastien poignons sur bfm business Marc on vous retrouve Marc Florentino chez mon financier point com bonjour bonjour sébastien que se passe-t-il sur les marchés là et bien ce qui se passe sur les indices boursiers est quand même intéressant même après la petite baisse des derniers jours on a quand même un petit coup de mou on reste à des niveaux historiquement hauts surtout aux états unis et on le répète suffisamment souvent avec un dow jones à 17000 mais ce qui est frappant c'est que les baires vous savez ces baissiers et bien ils semblent avoir jeté l'éponge comment le sait-on Marc parce que le niveau des ventes à découvert ces ventes qu'on fait pour parier sur la baisse d'une action sont au plus bas depuis la crise cela fait près de 18 mois que certains fonds spéculatifs jouent la baisse en parlant d'une bulle spéculative mais le marché on sait à continuer à progresser grâce aux liquidités des banques centrales et les pertes se sont accumulées pour eux ils ont dû abandonner leur combat bon Marc vous avez une boule de cristal je le sais chez mon financier bien sûr je l'ai alors qu'est-ce qui va se passer la tendance là ? alors généralement vous avez été montré ou pas ? par le passé quand plus personne n'a de position à la baisse et que tout le monde devient boule le marché corrige à la baisse de 8 à 10% mais la situation actuelle est tellement inhabituelle que les vieilles règles des vieux traders comme moi ne semblent plus s'appliquer les banques centrales ont provoqué un total dérèglement climatique des marchés et je vais vous dire quelque chose Sébastien plus personne ne peut prédire si on aura un été ensoleillé ou un été pourri en tout cas ça commence pas en tout cas au dessus du ciel parisien c'est très clair sur les marchés d'un mot Marc quand vous voyez le bount au plus bas l'OAT aussi la dette française à 10 ans au plus bas on peut s'en réjouir c'est bien pour nos finances on va économiser un petit peu d'argent c'est jamais un bon signal non c'est surtout effrayant pour l'état de l'économie puisque c'est une anticipation d'une déflation forte Marc Fiorentino, monfinancier.com tous les matins avant 8h15 voilà le point réalisé par Marc Fiorentino, micro de BFM Business on continue à prendre de l'info on va voir ce qu'il se dit à droite à gauche le CAC s'offre un rebond technique après une purge on écoute le point réalisé par monfinancier bonjour, bienvenue sur monfinancier les marchés européens tentent de s'offrir un rebond technique après la purge deux séances quand même consécutives d'assez fortes baisses qui ont ramené le CAC largement sous le seuil des 4400 points donc à Paris, le CAC grappille actuellement 0,33% on revient autour des 4356 points ailleurs même tendance Francfort prend 0,22 l'Eurostock s'adjuge 0,42 alors que Londres à l'inverse reste en légère baisse de 0,1% du côté des valeurs et bien c'est Gemalto qui signe la meilleure performance alors que le leader de la sécurité informatique développe avec LCL une solution donc pour envoyer un code PIN par SMS pour développer donc le paiement sans contact à noter que le titre est également soutenu par une note positive de Morgan Stanley Schneider Electric qui a subi des prises de bénéfices appuyées profite de rachats à bon compte à l'inverse Safran signe la pire performance et puis sur le SBF 120 on a FH qui se distingue à la hausse portée par Goldman Sachs qui passe à l'achat en visant et bien un objectif de cour à ses ambitions 62 euros sur le dossier mais c'est Soitec qui signe pour l'heure la meilleure performance après avoir annoncé qu'il avait franchi et bien une étape importante vers l'adoption rapide et généralisée de ces substrats qui sont utilisés donc pour la fabrication de circuits de radio fréquence à haute performance et qui en plus a un coût compétitif et puis à l'inverse et bien c'est Sodexo qui est lanterne rouge Sodexo qui a donc publié un chiffre d'affaires en baisse de 2,8% sur un an en données publiées le groupe précise avoir été pénalisé par un important effet de change négatif qui a grévé donc logiquement le chiffre d'affaires et puis sur le marché des changes et bien l'euro lui reste ferme par rapport au dollar on est autour des 1,3617 il s'inscrit en hausse par rapport aux Yen autour des 138,4 Yen et puis à noter que le billet vert lui aussi s'offre un léger rebond technique face à la devise japonaise on est autour des 101,64 Yen et puis dernière classe d'actifs à rebondir l'once d'or plus 0,7% à 1,326 dollars l'once voilà pour l'ouverture et restez avec nous très bonne journée voilà le point sur ces marchés belle accélération dans le CIR sur l'euro de l'euro Yen qui se tasse maintenant en 5 minutes sur le Dow Jones ça bouge peu on avait comblé le gap donc on avait une accélération baisser les acheteurs reviennent j'ai une position en profit de 23,40 points non pardon c'est ça oui 23,90 points donc j'ai pris vraiment le plus haut de la journée je suis très content pour l'entrée ça pouvait être tous les jours comme ça ce serait formidable on verra ce que donne la fin de session européenne et après la clôture des marchés européens si on a du mouvement ce soir on sait qu'à 20h il y a quand même des chiffres importants par rapport à l'économie américaine enfin des réunions 20h par rapport au FOMC et la réunion du FOMC et 20h30 c'est une réunion un discours de la BCE donc on sera ça avec intérêt alors on va graisser du côté des salles de marché et on va écouter cette fois-ci le point de vue de Jean-Louis Cussac qui s'exprime au micro de BFM BFM Business Intégral Placement Le match des traders Nos deux traders sont en place Jean-Louis Cussac chez Perceval et Frédéric Garcia chez Borsierac Bonjour messieurs Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Frédéric Garcia comment sentez-vous les choses ? Troisième repli consécutif et des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis quelques longues semaines maintenant on peut encore glisser loin sous les 4400 points ? On peut encore glisser loin pas vraiment mais on peut en effet encore glisser alors ça va peut-être se décanter ce soir avec la salle de publication de résultats trimestriels donc aux Etats-Unis on va démarrer la saison du deuxième trimestre avec toujours donc comme entrée et comme départ Alcoa donc producteur d'aluminium aux Etats-Unis géant de l'aluminium voilà donc on pourrait de nouveau encore un petit peu glisser revenir prendre appui sur 4375 voire 4350 voilà on considère donc ces deux points d'entrée comme des points d'entrée assez significatifs 375 à très court terme et 350 sur un horizon de quelques jours deux supports intéressants que l'on pourrait jouer donc pour éventuellement donc s'offrir un rebond si les résultats donc sont favorables s'offrir un rebond pour aller chercher donc les 4440 et surtout donc une zone donc nous on détermine donc une zone de résistance qu'il faudra s'affranchir pour reprendre un biais haussier 4490, 4510 voilà donc pour l'instant c'est un marché qui n'évolue guère on a certes un léger biais baissier mais c'est tout simplement une consolidation pour l'instant il n'y a pas d'alerte on l'a déjà anticipé on va avoir un été relativement calme on a le soutien des banques centrales notamment la BCE on a un euro dollar qui tend à se replier un tout petit peu donc tout ça ce sont des éléments favorables qui plaident donc pour une consolidation plus ou moins latérale voire un léger biais baissier mais pas d'alerte tant qu'on reste au-dessus de 4350 donc bon point d'appui et éventuellement on repartira à la hausse si on passe au-dessus de 4510 mais pour l'instant on est loin de ces deux points voilà la stratégie signée Frédéric Garcia du côté de Bourse Direct Jean-Louis Cussac comment est-ce que vous sentez les choses sur cette séance au plus bas depuis deux mois pour le moment pour l'indice CAC 40 ? les pressions vendeuses augmentent ont augmenté elles augmentent le contexte bon il est à peu près identique sauf que j'ai lu quand même pas mal de comptes rendus on va dire d'économistes divers et variés il y a eu notamment avec Saint-Provence le cercle des économistes qui s'est réuni ce qu'on ressent c'est que les questions sont nombreuses et en tout cas plus que les solutions on a l'impression que comment ça s'inquiéter à nouveau si vous voulez devant le fait accompli que manifestement ça repart pas il commence à vraiment à se poser des questions donc méfiance, méfiance, méfiance il n'y a pas de programme de vente mais méfiance, méfiance alors techniquement si vous voulez l'idée aujourd'hui ça serait peut-être d'aller chercher 4380 et je suis d'accord avec Frédéric il n'y a pas de quoi non plus envisager dans le scénario principal que le marché baisse beaucoup on va se retrouver avec les mêmes scénarios d'affirmation c'est normal le marché a tellement peu évolué ces derniers jours évidemment que le 4485, 90 d'ailleurs qu'on est allé chercher jeudi vendredi c'était bien entre parenthèses l'objectif de la reprise technique et on est resté dans une reprise technique puisque derrière on a rebaissé il n'y a pas eu de changement de sens donc le 4510 c'est le niveau que j'avais proposé Frédéric le propose également ben très bien on va le garder pour l'instant et on va essayer de la baisser ce niveau si vous voulez bien évidemment il est loin maintenant donc on va tenter de la baisser dans les jours qui vont venir mais pour l'instant on peut pas on peut pas et là on cherche plutôt à vendre sur des pull back des petits rebonds techniques intraday par exemple vers 4413 4423 ce serait des niveaux pour ce matin en tout cas on va dire jusqu'à 15h de vente sur rebond donc l'idée principale d'aller chercher 4380 voilà c'est pas évident qu'on y aille mais en gros c'est l'écart qu'on pourrait tenter au mieux a priori pour cette journée qui démarre en baisse mais pas avec de fortes pressions vendeuses pas à voir avec de gros programmes de vente voilà pour l'indice un petit coup d'oeil aussi sur les devises il nous reste une minute 20 il va falloir être rapide messieurs pour jeter un oeil sur la parité euro-doll et toujours ce seuil d'un 36 comment est-ce que vous le sentez Frédéric Garcia ? on peut acheter de nouveau la parité donc pour aller chercher éventuellement un 36-20 voire un 37 au-dessus d'un 37 on repasse positif un 35-80 donc support et si on repasse en dessous d'un 35 alors là attention on aurait de nouveau une attaque sur l'euro ce serait bénéficiaire pour les exportatrices européennes donc voilà à surveiller très très près un 35 comme support et un 37 comme résistance on est pile au milieu en ce moment un 35-96 Jean-Louis vous partagez ce sentiment ? non la divergence moi je suis plutôt vendeur rachat au-dessus d'un 37-40 et dégradation sous un 35-50 et un 34-70 comme niveau important voilà au quotidien deux traders qui vous donnent les clés techniques de la tendance sur indice de la tendance sur devise Jean-Louis Cussac chez Perceval Frédéric Garcia chez Boursiac merci messieurs bonne journée Jean-Louis vous restez en ligne on fait appel à vos lumières sur le dossier action du jour c'est à suivre le CAC 40 est en baisse de 0,26% intégrale placement l'émission 100% placement sur BFM Business voilà le point de vue de Jean-Louis Cussac sur ce marché le dernier billet on jetait l'éponge alors sur le chat écrit puis si tu veux dépasse le 1 1 1 1 1 puis 1 2 1 1 3 Merci. 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 On va étudier un peu la micro-structure avec un analyste qui étudie justement l'éco-structure avec ça. Tout simplement. J'ai tout à l'heure vidéo précédente sans grand intérêt puisqu'on ne voyait pas du tout ce dont je parlais, je m'en suis aperçu un peu tard donc voilà ce dont je parlais, c'est cette première réjection qu'on a eu ce matin. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai fait la vidéo, on voit déjà qu'on est allé faire une première partie et puis voilà, est ce qu'on va voir la même chose ici, il a réjections et puis vraiment est-ce qu'on va finir par aller combler cette zone là jusqu'à 45 46 50 78 peu importe pas ce que je vois dans un premier temps pour aujourd'hui ce matin cet après-midi à voir mais à les combler un petit peu cette chose là et à les combler donc cette même chose qui est là en gros on se comprend le single print donc rejet initiaux et puis et puis et puis destiné à être comblé de toute façon un moment ou un autre voilà c'était simplement pour rajouter cela en image de la vidéo précédente parce que sinon ça n'a pas grand sens mais le un petit peu ce que je je j'anticipe dans mes dans mes différents scénarios donc j'anticipe plus cette venir combler ce ce creux de volume occasionné par cette journée là dans un premier temps que que des plus bas et des zones à combler éventuellement mais voilà en tout cas ça fait partie de mes deux scénarios comme d'habitude le nord le sud pour l'instant je penche plus je vers le nord voilà mais à voir en tout cas maintenant on à l'image bonne journée ok petit point sur la distribution alors que les acheteurs reviennent du côté du dos on est très proche de mon point d'entrée avec 11,4 points de profit sur mon trade du jour 16h43 les marchés européens cote encore pendant 45 minutes et donc on est très près de la journée et donc on est très loin On va voir ce qu'on pense Gilles, Gilles Santacreux de la baisse des années 80. Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 8 juillet 2014. Avec aujourd'hui donc un mouvement baissier qui vient confirmer le signal que nous avons eu la veille, je rappelle donc divers éléments, l'apparition de ce gap ici pour valider le franchissement donc de cette zone, cette zone de résistance qui aurait pu être confirmée comme support, et bien pas du tout. On revient ici, on prend cette zone comme résistance et puis on enfonce ici cette zone de support, je vous avais dit que sur un enfoncement de cette zone on pourrait avoir une accélération, honnêtement je ne m'attendais pas à une telle amplitude. Donc et bien le CAC 40 après une ouverture pourtant en légère hausse et bien termine quasiment sur ses plus bas puisqu'avec un plus bas à 4342,50 on termine à 4342,53 donc autant dire qu'on termine au plus bas. Le CAC 40 perd un 44% sur cette séance, c'est assez conséquent et on perd donc 63 points par rapport à la veille et donc on s'inscrit ici dans une continuité du mouvement baissier avec un nouveau dépassement ici de cette bande de bollinger inférieure qui donc confirme le premier signal que nous avions hier, hier je vous parlais de ce signal ici avec enfoncement de la bolle inférieure, retour dans la zone de moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on confirmerait un dans le premier cas, bon bien hier on avait déjà confirmé puisqu'on validait ici un nouveau contact sur le point bas mais qu'on validerait la continuité sur un dépassement de ce point bas, c'est exactement ce que nous avons eu aujourd'hui. Donc on se retrouve ici dans une dynamique relativement forte qui provoque une forte sortie et une clôture à l'extérieur des bandes de bollinger. Donc on est ici dans une phase d'accélération qui fait suite ici à une rupture de ce support. Alors pour mémoire, ce support est tout de même un support, je dirais, moyen terme, relativement important, très significatif comme cas sûr. Ça nous montre que nous avons une sortie de la dynamique ici qui tenait, alors cette dynamique qui tenait, on va agrandir un peu le graphe, cette dynamique qui tenait sur les premiers contacts ici courant 2012. Mais si on éloigne encore un petit peu, voilà, on avait ici, là ici on a la phase de baisse de 2011, là ici donc on a 2008, donc le rebond technique, 2011 donc été 2011 et depuis l'été 2011, on était rentré ici dans un biais avec neutralisation dans un premier temps, on était venu ici marquer un point haut, point bas, on avait défini je dirais les références des lignes qui allaient suivre et ensuite on a intamé un mouvement haussier. Donc mouvement haussier qui sur la plupart des indices européens et je dirais même mondiaux ont provoqué ici des zones de points hauts qui sont les zones de points hauts historiques. Il n'y a que le CAC 40 qui se retrouve sur un no man's land, un endroit où on n'avait pas grand chose techniquement. Ça montre bien que, alors c'est pas forcément une faiblesse du CAC 40, c'est surtout son mode de calcul qui le pégeore et notamment le mode de calcul avec les dividendes non investis et aussi le fait de changer de valeur régulièrement puisqu'on fait rentrer au CAC 40 des valeurs qui ont beaucoup monté et on fait sortir de l'indice des valeurs qui ont beaucoup chuté. Je dirais que tout investisseur boursier sait que le meilleur potentiel de hausse d'une action c'est quand elle a beaucoup baissé et un bon potentiel de baisse c'est quand elle est beaucoup montée. Donc ça aussi cette répartition influe sur l'indice et donc ce n'est pas forcément révélateur d'une différence dans la dynamique de l'économie entre par exemple la France et l'Allemagne. Alors c'est amplifié puisqu'il y a effectivement cette différence existe mais ce n'est pas révélateur du fait de la variation de la valeur faciale du CAC 40. Voilà donc pour la parenthèse. Malgré tout donc nous voyons que la rupture de ce support qui avait bien joué, ce support ici qui avait bien retenu dans un premier temps la phase de baisse, on a eu deux phases de baisse. Donc une phase de baisse ici qui s'inscrivait dans un mouvement de biseau court terme et confirmée donc par la rupture de cette zone de support moyen long terme. Donc là on vient enfoncer ici et on approche une zone technique qui faisait figure d'objectif dans le cas d'une cassure ici de cette zone des 4400-4420. Je vous en avais beaucoup parlé, cette zone et bien se situait, là c'est pareil, je ne pensais pas, enfin techniquement effectivement on voyait que ça pouvait être assez direct mais de là que ça le fasse en une séance honnêtement c'est vrai que c'est une belle accélération. Et donc on se retrouve ici avec un objectif qui se situe dans cette zone 50-68 avec cette zone ici 4309, 4320 donc qui avait été définie précédemment. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un RSI qui continue à descendre, on n'est pas encore en zone de survente, le stochastique lui retourne en zone de survente. Le MACD confirme donc son retournement, on est toujours ici dans une évolution dynamique avec une forte orientation baissière puisque les retournements ici se font dans la zone négative. Par contre du point de vue des volumes, là on n'a pas du tout confirmation que nous nous inscrivons dans un mouvement baissier. Alors cela va un petit peu dans le sens où effectivement comme je vous l'indiquais, on a cette rupture de dynamique moyen terme sur le CAC 40 mais on ne retrouve pas une telle corrélation sur d'autres indices tels que, alors des indices européens par exemple tels que le DAX et le FTSE et d'autant plus avec les indices américains tels que le Nasdaq et le S&P 500, le S&P 500 étant le plus représentatif, on ne retrouve pas du tout cette configuration. Donc là nous sommes dans une phase où il y a une forte sous-performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices, donc il ne faut pas surinterpréter les signaux qui sont envoyés actuellement. C'est un petit peu ce que nous disent les volumes. Certes nous avons une baisse mais on vient ici s'inscrire dans une séance qui s'inscrit totalement dans des volumes normaux. On est sur la moyenne ici des 20 dernières séances. Je rappelle que cette ligne ici en pointillé rouge c'est tout simplement la moyenne mobile arithmétique des 20 dernières séances. Donc on voit que par rapport aux 20 dernières séances, c'est bien, sachant que 20 séances c'est à peu près un mois. Donc on est à peu près sur la moyenne mensuelle. Donc là on voit qu'il n'y a pas de poussée et de volonté affichée de faire descendre le CAC. On est sur une phase certes d'un point de vue volatilité qui est un peu plus volatile, même si je vous indiquais que les retours de volatilité se faisaient sur des phases bien souvent de fortes phases d'accélération baissière. On était précédemment sur des zones sous les 1%, avec un creux ici sous les 0,7% de volatilité intraday, ce qui est très faible. La volatilité moyenne sur un indice en général se situe au-delà des 1%, entre 1 et 2%. Là on était largement en dessous. Je vous avais indiqué que si on avait un surplus de volatilité, ça pouvait se faire au détriment d'une phase de baisse assez dynamique et c'est ce que nous avons pour l'instant. Malgré tout, aujourd'hui nous pouvons voir que même si on n'avait plus l'habitude et que ça paraît être une forte séance, on a 1,8% de volatilité intraday, ce qui est tout à fait, pas normal, mais ce qui est tout à fait courant. Si on écarte un petit peu le graphe, on avait des choses beaucoup plus volatiles précédemment. Donc là, il n'y a rien d'anormal sur l'évolution de cette séance. Pour synthétiser tous ces éléments, on a ici réellement une cassure de cette zone de support. A mon sens, on n'est pas ici sur une phase de retournement, on est sur une phase de sortie de la dynamique. Il y a trop de décorrélations entre le CAC 40 qui est en nette sous-performance et d'autres indices comme le DAX ou les indices américains pour conclure qu'il y a un retournement du marché. Cette cassure existe aussi sur d'autres indices. Donc effectivement, nous avons une sortie de cette dynamique, mais il n'y a pas assez de corrélations suffisantes avec d'autres indices pour conclure, comme je vous l'ai déjà dit, à un retournement de marché. Donc dans ce cadre, l'objectif ici qui se situe sur cette zone 4309-320 est une zone qui devrait normalement nous donner des réactions. On est ici sur une forte accélération baissière, on sort des bandes de Bollinger, ce qui démontre quand même qu'il y a une pression baissière sur ce mouvement, mais que nous sommes quand même sur un début de phase d'exagération par rapport à cette évolution. On sait que quand on commence à sortir fortement des bandes de Bollinger, il y a des pressions qui commencent à s'exercer à la hausse pour notamment de la part des investisseurs contrariens qui jouent des retours ici à l'intérieur. Malgré tout, ça ne se fait pas au hasard. On avait ici quatre clôtures à l'extérieur des bandes de Bollinger et puis ça ne s'est pas retourné tout de suite. Donc là, on est sur une phase d'accélération baissière en pleine dynamique. Tous les indicateurs, je dirais, sont au rouge, mais nous n'avons pas encore, en tout cas, un mouvement qui pourrait nous impulser un fort mouvement de marché à la baisse. On peut apparenter ce mouvement à une phase de consolidation. L'objectif ici, 4309-320 est apporté. Alors, c'est un objectif assez important. Techniquement, ici, on est sur un retracement de Fibonacci dans la zone 50-61-8. Par rapport à l'évolution de base, donc les retracements, ici, sont pris sur la tendance la plus directe. On aurait même presque pu la prendre ici. Toujours est-il que sur cette zone, ici, majeure, on a ici une zone à 4309 points qui était précédemment une résistance, ça je vous l'ai fait voir hier, qui devrait faire, ici, objectif, donc dans la zone 50-61-8. Donc, dans les prochains jours, cette zone, ici, devrait impulser un mouvement de retour, ici, à l'intérieur des bandes de Bollinger. Si on venait à casser cette zone, alors, dans les prochains jours, si on vient à casser, ici, cette zone des 4280 points, là, effectivement, on aurait des signaux qui seraient beaucoup plus forts, puisqu'on aurait une probabilité de retour sur la zone des 4072 points. Donc, là, on serait sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et qui pourrait avoir d'autres répercussions avec, notamment, des figures qui se mettraient en place et qui seraient beaucoup plus agressives sur une tendance baissière. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a, ici, une zone de retournement possible, donc, dans cette zone 50-61-8. Donc, se situe entre 4280 et 4340 points. La zone, ici, médiane, se situe sur une zone horizontale qui est une zone majeure, la zone des 4309 points. Donc, ici, nous allons entrer dans cette zone vraisemblablement demain, puisque les futurs oscillent, ici, autour des 4335 au moment où je... Non, on est légèrement au-dessus, on est à 4340. Au moment où je fais cette analyse, donc, qu'on teste, ici, une entrée dans cette zone 50-61-8. Si cette zone, bon, dans l'éventualité relativement faible où on venait, ici, à casser, à traverser cette zone, l'objectif se situerait aux alentours des 4080. C'est un objectif moyen terme. Je ne dis pas qu'on va y aller en trois jours. Par contre, il y a de fortes présomptions pour que, sur des contacts avec cette zone, eh bien, il y ait déjà des acheteurs qui se placent sur le marché et qui provoquent un rebond technique. Tant que l'on reste, ici, sous 4407 points. Alors, pourquoi 4407 points ? Parce que c'est la zone de point bas, ici, qui a marqué, donc, un point bas. On a eu rebond technique et puis on a cassé cette zone. Donc, maintenant, tant qu'on s'inscrit dans un rebond qui ne revient pas dépasser cette zone, eh bien, on est toujours dans un flux baissier qui est désormais confirmé avec une succession de points bas et de points hauts qui est baissier. Donc, ici, la tendance court terme et baissière est confirmée. Donc, pour les prochains jours, donc, un dépassement des 4407, eh bien, commencerait à nous donner une baisse de la dynamique de ce mouvement baissier. Par contre, le rebond technique pourrait partir, ici, de cette zone 50-68. Donc, les points à surveiller pour demain, 4340 points. Si la baisse venait à continuer, 4310 points, 309-310. Normalement, si on descend là, vu la rapidité à laquelle on est descendu, on devra avoir des réactions sur ce niveau. D'autant plus qu'il n'y a pas de gros événements qui catalysent cette phase de baisse et qui justifient, ici, un tel accès de volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc, aujourd'hui, eh bien, il y avait un fixing. Donc, c'est Péchou qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Péchou. Je suis désolé, je n'ai pas encore pu faire les statistiques pour la séance de demain. Alors, vous avez vu que le niveau d'étoile confirme aujourd'hui la force des statistiques. On avait une très bonne statistique, une très forte probabilité, un très bon taux de réussite. Tout était vraiment bien orienté. On avait 30 points à faire avec plus de 90% de probabilité sur des occurrences antérieures, avec un niveau d'invalidation à 70 points. Par rapport à l'ouverture, là, ici, à 4 419, il fallait venir à 4 489 pour valider la statistique. Ça a été fait très rapidement. J'espère que vous avez été nombreux à profiter de ce mouvement. On avait beaucoup de pourcentages relativement médians, mous, on l'appelle comme on veut, mais bon, en tout cas, ce n'était pas très significatif. Et là, sur cette configuration, c'était surtout basé sur le gap baissier que nous avions eu et donc d'autres indicateurs qui étaient sur une dynamique relativement forte à la baisse. Eh bien, là, on confirme tout à fait. Et encore une fois, eh bien, les statistiques nous montrent que dans l'évolution du CAC 40, tout n'est pas dû forcément au hasard. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique du CAC 40. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve encore dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Voilà donc l'analyse de Gilles Santacroi du site Boursicoté.com. 16h59, encore une demi-heure de cotation en Europe. Et très calme du côté des marchés américains. J'ai 22,4 points de profit sur la journée. C'est un bon petit profit. On est loin des précédents plus bas. On a une journée très calme pour le moment. On attend, je pense, les réunions de ce soir du côté du FOMC, de la BCE. 20h et 20h30. 20h à l'UFOMC, 20h30 la BCE. Voilà, on suivra ça avec intérêt. Je vais en penser ce qui est sur le chat écrit. 600 euros maintenant, le broker va rouler aussi. Une chance d'arriver là. On ne peut pas espérer là. Ça, je ne connais pas trop le fonctionnement. Ça, je ne connais pas trop le fonctionnement. En période de crise, les marchands de rêve prospère des effiles. En période de crise, c'est là que les petits maintenant s'enrichissent le plus. Faites utiliser comme les vendeurs de pelles pendant la fièvre de l'or. Au fait, Fab, JFD, tu leur as donné combien de com déjà ? Il a demandé fil. Là, si je fais le point actuellement, j'ai généré 6485 euros de commission pour mon courtier, pour JFD. Soit l'équivalent de 6,48 % de mon capital de départ. Donc, j'ai été particulièrement actif, mais pour le moment, je n'ai pas été performant. On verra si par la suite, je parviens à générer du profit avec ma gestion. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je vais tout faire pour ça. On l'a vu. Donc là, on voit effectivement l'intérêt. Sur le long terme, on voit que sur le long terme, l'activité d'un courtier qui se contente de prendre des commissions, comme le font des courtiers classiques sur les marchés actions, par exemple. Voilà, les BNP, Fortuneo, les Bourses Directes, etc. Donc, les courtiers actions classiques qui prennent simplement des... ou même les brokers de futures aux Etats-Unis qui prennent une commission sur chaque transaction du client. C'est une activité qui peut être très intéressante à condition que le client soit bon et traite longtemps et sur des volumes le plus important possible. Mais l'activité peut vite devenir très intéressante. C'est un business model qui est vraiment loin des market makers qui vont souvent prendre la contrepartie de leurs clients ou parfois prendre la contrepartie de leurs clients. Et à ce moment-là, on est plutôt dans le même type d'intérêt puisqu'on est plutôt dans l'intérêt à ce que le client perde. C'est un business qui est déjà très intéressant quand on se contente de prendre des commissions. Là, j'ai né à l'équivalent de 6% d'un capital en... ça fait depuis le mois de mars que je le fais. Donc, c'est vrai que c'est un très bon revenu. C'est très rentable. Là, c'est sur un seul client. Après, ils ont des milliers de clients à travers le monde JFD, des clients plus ou moins gros, etc. Mais sur l'ensemble, si tous les 6 mois, on va dire, ils prennent l'équivalent de 7-8% de l'ensemble des dépôts en commission, c'est un business qui tourne merveilleusement bien et qui peut aller très loin. Après, pourquoi les gens vont souvent vers des market makers et vers des courtiers qui ont des business models qui ne sont pas aussi transparents et aussi honnêtes ? C'est tout ce qui est marketing, stratégie commerciale, politique de bonus offert, etc. Au final, je pense que ça dessert plutôt le client, en tout cas le particulier. Parce qu'après, quand le particulier... enfin le débutant plutôt. Parce qu'ensuite, quand le particulier devient plus expérimenté et comprend mieux les mécanismes des marchés, il va se diriger vers des courtiers plus sérieux, avec des exécutions de meilleure qualité. Et voilà, après, ils ne vont pas se faire avoir par les commerciaux tout le temps, ou utiliser des très gros leviers par un pas du gain, etc. Donc voilà. Mais après, c'est aussi à l'État de le réglementer, de ne pas laisser prospérer des sociétés qui ont des business models basés sur la perte de leurs clients. C'est quand même super malsain. Et ce n'est pas bien fait. Donc c'est un peu dommage. Mais donc on voit l'intérêt d'exercer l'activité de courtier. Puisqu'un courtier ne prend pas de risque sur les marchés financiers, il se contente de mettre en relation l'offre et la demande en retirant une commission. Et l'accumulation de ces commissions peut vite devenir très intéressante et permettre de faire un profit sécurisé, avec par contre, comme investissement, déjà monter une société, emploier une équipe compétente et assurer la stabilité du flux, c'est-à-dire des échanges entre l'offre et la demande. Donc il y a une responsabilité, mais il y a en tout cas un risque financier qui est très maîtrisé, qui est basé sur des choses concrètes et stables, des salaires et des coûts. Et ensuite, on laisse les investisseurs investir en prenant son bénéfice au passage. Après, la concurrence est rude. Donc c'est un business qui n'est pas évident non plus, mais c'est un business qui peut être très rentable, on le voit ici. Fabien, tu peux nous mettre un coup de BFM, s'il te plaît, demandez Patrick. J'ai écouté pas mal de chroniques de BFM depuis le début de l'émission, donc on va s'intéresser à un peu à autre chose. Fil qui laisse un lien. Tiens, une application intéressante, effectivement. Jérôme Carviel aurait demandé à sortir de prison pour reprendre le travail. Merci. Du côté de... Des applications pour mobile, ceux que ça intéresse là, il y a Les Echos qui a sorti une nouvelle application, Les Echos Live. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, très belle, très facile d'utilisation. Les news, enfin très bien organisées. Donc vraiment une bonne application, c'est Les Echos Live. Moi, je l'ai sur un Galaxy là, enfin Samsung S4 Mini, voilà. Donc c'est disponible sur Android et je pense que c'est aussi disponible sur l'Apple Store. Donc si vous voulez tester ça, c'est gratuit. Je trouve qu'elle est bien faite. Si on avait vu... Nico qui disait, l'objectif d'un biseau peut être chaque support, en théorie. Waouh, 6K disait Phil. Et ils ne sont pas chers, heureusement. 6% sur 100K, exactement Phil. Ouais, ouais, bah, c'est pour ça, moi je suis très content qu'ils aient gagné cet argent. Et ils ont toujours... Enfin, pour le moment, j'ai pas eu de problème d'exécution. Je crois qu'une fois, il y a eu un ralentissement au niveau de l'exécution. Mais c'était un moment où il y a eu de la grosse news. Donc qu'il y ait du slippage à ces moments. De toute façon, c'est inévitable et inhérent au marché. Mais sinon, même quand je trade les grosses news, etc. De manière générale, sur 700 trades qui ont été passés avec le MAM. Et plus de 1500, je crois, avec le compte personnel. J'ai dû avoir deux fois en tout, depuis septembre, des ralentissements. Une fois sur le MAM. Et dans les deux cas, ça a été... Une fois, ça a été vraiment l'histoire d'une seconde. Et l'autre fois, ça a été 2-3 secondes. Donc un peu plus long. Et sinon, tout le reste des trades a été très bien exécuté. Les commissions sur le Forex et tout sont très très bonnes. Enfin, les commissions... Spread plus commissions nous permettent un accès au marché à très faible coût. Comparé à d'autres courtiers. Sur les CFD, les indices, etc. Je ne trouve pas ça fou. C'est OK. C'est tout à fait correct. Mais par rapport à la concurrence, etc. C'est dans la moyenne. Voilà. Après, on peut négocier les commissions au fur et à mesure avec son courtier. Donc, je ferai peut-être en temps voulu. Pour le moment, je suis assez satisfait de ça. Donc, pour conclure sur mon compte personnel, j'ai pris au total 1154. J'ai vu un peu large. 1154 trades depuis le mois de septembre 2013. Alors, si on l'avait vu, c'est rentable, disait Phil. 6% en 4 mois. C'est clair. Il faut voir le montant des dépôts. Mais à mon avis, il doit y en avoir avec des gros comptes du côté de chez JFD. Parce que, comme le disait Marc hier, il travaille pas mal du côté institutionnel et professionnel. Alors là, par contre, à mon avis, les commissions devraient être vraiment négociées dur, dur. Mais... Cyril est trop gentil. Il connaît bien Fabien. Donc, il lui a fait un prix de Zé Josiane. Non, pas du tout. Enfin, je ne vois pas sur quoi tu te bases. D'après, qu'il soit gentil, en tout cas, c'est un bon commercial et il est avenant. Et voilà, on peut dire un businessman. Donc, ça, c'est clair. Il connaît bien Fabien. Je connais depuis le mois de septembre, je crois, ou l'été dernier. L'été 2013, quoi. Un prix, ben non, zéro prix. Après un sens, j'ai une commission tout à fait classique. Après, il m'a aidé dans mes démarches pour que j'ai un statut de consultant et que je puisse faire de la gestion d'un compte mutualisé. Parce que c'est ce que je voulais faire avec un statut de consultant auprès de JFD. Donc, ça, c'est clair que oui. Après, je pense que c'est des relations professionnelles tout à fait classiques. C'est-à-dire, je l'ai rencontré. Il a bien aimé le travail que je fais sur Vidéobourse. Voilà, il a pris des campagnes publicitaires sur Vidéobourse.fr. Donc voilà, après, c'est du business, c'est comme ça. Lui-même me rend service, oui, puisque j'ai un statut de consultant qui me permet d'avancer. Mais dans d'autres courtiers, il me le proposait aussi. Enfin, j'aurais pu le faire avec d'autres courtiers. Et au-delà de ça, lui aussi, il trouvera l'intérêt puisque ça met en avant sa marque aussi. Je ne veux pas dire que je suis quelqu'un qui est très suivi. Mais tout de même, j'ai un site qui est consulté quotidiennement par des centaines, voire quelques milliers de personnes. Plutôt, je dirais, des centaines ou vraiment quelques milliers. Je n'ai plus les chiffres précis en tête. Mais c'est toujours une bonne visibilité. Ça permet de faire connaître sa marque et de présenter. Voilà, tu vois, toutes les vidéos que j'ai faites, les reportages, les interviews, lui ont permis à lui et à ses équipes de présenter l'offre JFD d'une manière intéressante et assez approfondie. Donc, c'est du business assez classique. Je pense qu'il n'y a rien d'un caché ou rien d'anormal là-dedans. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à les indiquer. Phil qui laissait un lien. Café du Forex. Pourquoi les conditions sur le Forex sont favorables aux traders particuliers alors que la volatilité continue de glisser sur le Forex et ta particulier tendent à avoir de bons résultats avec des stratégies de range ? La volatilité sur le marché d'échange continue de glisser vers des plus bas pluriannuelles en 2014 et devient extrêmement difficile de prévoir quand de nouveaux bons mouvements se produisent. Effectivement. Un article très intéressant. Je vais vous le lire, du coup. Tandis que l'on conseille aux traders de se placer, toujours dans le sens de la tendance, cette stratégie simpliste est de plus en plus délicate à mettre en place alors que les paires de devises les plus traitées par les particuliers s'échangent dans des ranges depuis plusieurs mois. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'opportunités de trading à rechercher sur les devises cet été. Pour quelques-uns qui recherchent plutôt des stratégies en swing trading pour profiter des décalages de prix sur le moyen terme, les opportunités qui se sont présentées ces derniers mois ne sont pas très nombreuses. Mais pour les traders particuliers, la probabilité de réussite sur les marchés augmente considérablement dans de telles conditions de trading. La grande majorité de ces traders préfèrent les stratégies de très court terme, intraday ou des placements qui durent quelques jours seulement. Ils tentent également de trader les ranges. Ils achètent lorsqu'un marché baisse et leur semble trop bas. Et ils vendent lorsque le marché monte et leur semble suracheter. De ce type de stratégie peut être mortelle sur des marchés en forte tendance. De l'utilité des indicateurs contrariens qui suivent l'évolution des positions des traders particuliers afin de mieux anticiper la poursuite des tendances. Lorsqu'un tel indicateur dit que la majorité des clients est à la vente, il vaut mieux rechercher des positions acheteuses à condition que le marché soit inscrit dans une tendance claire. Par exemple, les traders particuliers sont majoritairement en vente sur la paire GPS depuis juillet 2013. Tandis que le livre saline n'a pas arrêté de progresser vers de nouveaux plus hauts ces 12 derniers mois. Donc on avait un graphique présentant cela. On regarde. On ne voit pas bien bien mais... Voilà. Donc on voyait les traders particuliers, ce sont majoritairement à la vente sur GBPUSD. Et là on voit qu'il y a de moins en moins d'acheteurs au niveau des traders particuliers, alors qu'il y a beaucoup de vendeurs. Alors que les cours dans un même temps ne font que progresser. Et le graphique est intéressant puisque on a une majorité d'acheteurs quand les cours baissent. Et puis dès que ça commence à remonter, on a une majorité de vendeurs. Donc on voit que les particuliers ont une psychologie effectivement qui va dans le sens de l'ordre. C'est très intéressant comme article. Indicateur du sentiment des traders particuliers sur SAFIXEM. Clairement, une approche de range trading sur le GBPUSD n'est pas une bonne stratégie dans de telles conditions. Les traders qui ont mis en place une telle stratégie auraient mieux fait de rechercher plutôt des paires de devises sans tendance et dont la volatilité est basse. Un système de filtrage aide justement à déterminer sur quelle paire de devises on a une meilleure chance de gagner avec des stratégies de range. Un tel filtre, voire ci-dessous, permet de révéler que l'euro-dollar et le dollar-yen sont de bons candidats pour effectuer des allers-retours sur le court terme tandis que les paires AUDUSD et USDCAD sont plus volatiles et suivent des tendances. Tandis que le GBPUSD est neutre, la volatilité historique est plus élevée, indique que des casseurs techniques peuvent se produire plus facilement. Ce qui augmente le risque pour des stratégies de range. On termine l'article. Dans un environnement où la volatilité ne cesse de baisser, on peut s'attendre à ce que les traders particuliers s'en sortent mieux sur le marché tant que leur gestion du risque reste solide. Le manque de fort décalage sur les devises cette année pousse certains à penser qu'il n'y a pas d'opportunité à rechercher. Mais ce sont exactement les mêmes conditions de trading dans lesquelles le risque de grosses pertes diminue considérablement. Ceci est très important pour les débutants qui se lancent souvent dans le trading sans avoir préalablement maîtrisé les principes du money management. Les probabilités qu'ils arrivent à sortir d'une mauvaise position au prix d'entrée est actuellement bonne. Et une paire comme le dollarienne qui s'échange sans tendance depuis 6 mois. Il est à rappeler qu'il faut toujours mettre un stop de protection lorsque l'on entre sur le marché car les conditions peuvent changer avec l'établissement d'une tendance claire et un rebond de la volatilité. Conclusion, la faible volatilité sur les marchés d'échange en 2014 peut augmenter la probabilité de réussite pour les traders particuliers dans la mesure où la majorité d'entre eux met en place des stratégies de range. Il faut pourtant identifier les pertes de devises les mieux adaptées à de telles stratégies et réduire l'horizon de temps des trades pour espérer gagner sur des marchés caractérisés par des retours à la moyenne. Ces conditions ne vont pas rester stables dans le temps. Il faudra donc être également prêt à recommencer à trader les tendances une fois que la volatilité aura fait son retour sur les marchés. Voilà ce qu'on pouvait lire. Il y avait un graphique qui était partagé ici. On regarde ça. Donc vous voyez effectivement l'eurodol en journalier qui range entre 1.35 et 1.40. Le dollarienne qui range essentiellement entre 100.82 et 102.50. Avec une petite extension, on peut monter vers 104 par exemple. Dollar pour un dollar. Une tendance sur le câble en revanche, sur le GBPUSD. Et un range sur l'AUDUSD avec des litres à 0.94, descendant jusqu'à 0.92 environ. Voilà effectivement des marchés qui bougent peu. Merci pour le partage de cet article. C'était très intéressant. Et merci Adrien Rémondo pour la rédaction de ce dernier. Je vais partager ça sur Twitter. Voilà. Alors c'est parti. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 C'est parti.